Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Making Sound. Figurez-vous que je suis en train de travailler sur une nouvelle vidéo dans laquelle j'utilise deux produits que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser sur cette chaîne, et plutôt que de les présenter en longueur dans la prochaine vidéo, ce qui risquait de déséquilibrer l'ensemble, je me suis dit qu'il serait peut-être plus judicieux d'en faire une vidéo dédiée, comme ça tout le monde pourrait en profiter, même ceux qui ne se sentiraient éventuellement pas concernés par le thème de la prochaine vidéo, et vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter deux produits RetroKits, une société néerlandaise qui s'est spécialisée depuis 2017 dans le développement de petits couteaux suisses midi absolument abordables, mais surtout très malins. Alors je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, ça n'est pas RetroKits qui m'a demandé de parler de ces produits, et de toute façon, mes vidéos n'étant pas monétisées, vous vous doutez bien que je ne perdrai pas mon temps et mon énergie à vous parler de produits auxquels je ne crois pas, s'il n'y a pas de moula à la clé, même si ça n'est absolument pas l'esprit de la maison, vous commencez à connaître cette chaîne. Je le fais dans une pure optique de partage des connaissances, et puis aussi parce que je trouve ces produits très très cool. Maintenant que tout est très clair entre nous, on va pouvoir commencer. Le premier produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le RK006 de RetroKits, qui est un hub midi gate USB. Alors rassurez-vous, j'ai parfaitement conscience qu'en alignant ces quatre mots côte à côte, ça ne suffit pas toujours à bien comprendre de quoi il s'agit, donc je vais vous expliquer chacun de ces mots un par un. Le RK006 est avant tout une interface midi, avec des entrées midi et des sorties midi physiques, au format mini jack. Et dans un studio, on a besoin d'une interface midi, tout simplement pour piloter, synchroniser et connecter plusieurs instruments entre eux. Le RK006 est également une interface midi USB, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une connexion entre ce petit boîtier et un ordinateur, mais aussi une tablette ou un smartphone, et c'est là que ça devient intéressant. Ce qui permet non seulement de créer un pont physique entre des instruments externes, qui auraient besoin d'être branchés physiquement à ce petit boîtier, mais aussi de créer un pont avec des instruments virtuels, que vous pourriez avoir, par exemple, dans un dos ou dans n'importe quel logiciel. Alors j'ai évoqué cette petite connexion USB, mais sachez également que le RK006 est également un hub midi stand-alone, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'ordinateur pour fonctionner. Une fois qu'on l'a paramétré, et j'en parlerai un petit peu plus tard, on peut sauvegarder tout ça dans sa mémoire interne, et à partir de là, il devient autonome. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, il faut l'alimenter, puisqu'il n'est plus connecté à un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Donc pour l'alimenter, il faut tout simplement utiliser un câble USB qu'on va relier à une prise murale ou à une batterie de téléphone portable. Comme je viens de le dire, le RK006 est également un hub midi, autrement dit une gare de triage qui va réceptionner des données midi en amont, les combiner, puis les dispatcher vers différentes sorties en fonction des besoins de l'utilisateur. Alors comment est-ce qu'on paramètre tout ça ? Eh bien, très simplement avec un éditeur gratuit qui est disponible à la fois sur PC, Mac, mais aussi sur iOS et Android. Donc on peut vraiment le paramétrer n'importe où. Et dans le cas où vous n'auriez pas accès à ces périphériques, eh bien sachez que on peut sauvegarder ces réglages dans l'une des six mémoires internes de ce petit boîtier. C'est pour ça qu'il est complètement stand-alone. Même si vous n'avez pas tous ces périphériques, une fois qu'il est alimenté, vous allez pouvoir switcher d'un programme à l'autre grâce au petit bouton qui se trouve sur le boîtier. Et c'est extrêmement pratique. Ce routing concerne non seulement les entrées et sorties physiques qu'on retrouve sur ce petit boîtier, mais aussi les entrées et sorties virtuelles qu'on obtient en utilisant un câble USB pour créer une connexion avec un ordinateur, un smartphone et une tablette. Mieux, il est même possible de connecter un hub MIDI externe via le port USB sur le 006. Et dans ce cas-là, on va utiliser un câble spécial qu'on appelle un câble OTG qui est fourni dans la boîte. Et ce câble a la particularité d'être divisé en deux. Vous avez une partie qui permet d'alimenter le boîtier et l'autre partie qui est un port USB sur lequel on va pouvoir brancher des périphériques. Alors ça peut être un contrôleur, ça peut être un clavier mètre, mais là, si vous branchez un hub MIDI USB, le 006 est parfaitement en mesure de merger ces données et de faire en sorte que tous les contrôleurs MIDI branchés en amont puissent communiquer entre eux sans utiliser de câble physique sur le 006. Et ça, c'est absolument génial. Alors j'ai parfaitement conscience que ça peut être compliqué, encore une fois, à comprendre. C'est pourquoi je vais vous donner un exemple concret avec cette vidéo qui vient de RetroKit, c'est dans laquelle vous pouvez constater qu'il n'y a rien de branché physiquement dans les entrées et sorties du 006, en dehors de son entrée USB, sur laquelle est connecté un hub MIDI externe, qui n'est pas fourni avec le 006, on est bien d'accord. Et sur ce hub, sont reliés l'instrument électron, le contrôleur MIDI et le clavier-mètre. Et vous voyez bien que tous ces périphériques communiquent grâce au 006. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'on peut imaginer vraiment plein de connexions possibles dans son studio. Et enfin, pour finir, il me reste le mot gate à expliquer. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Jusqu'ici, on a évoqué que les signaux MIDI qui pouvaient transiter dans le 006, mais il peut également générer des signaux analogiques. Et ça, c'est génial parce que ça va permettre de communiquer avec des synthétiseurs et des boîtes à rythme vintage qui sont sortis avant l'existence du MIDI et qui attendaient des cloques en analogique pour fonctionner. Donc TR808, TB303, tout ce que vous voulez. Mais également des synthétiseurs modulaires qui fonctionnent en CVGate, comme vous le savez sans doute. Et aussi tous les instruments modernes qui sont compatibles avec ce format. Je pense notamment au Volca et à toutes les petites sucreries qui sont sortis chez Teenage Engineering. C'est pourquoi on dit que le RK006 est un hub MIDI gate USB. J'espère désormais que ces termes sont très clairs pour vous. Et des outils comme ça, il y en a déjà plusieurs sur le marché. Alors, quelles sont vraiment les spécificités du 006 par rapport à la concurrence ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Pour commencer, comme vous pouvez le constater, il est minuscule, donc absolument parfait pour une utilisation nomade. On peut même le mettre dans une poche de blouson sans aucun problème. La connectique est généreuse avec deux entrées et 10 sorties MIDI physiques. Ces entrées sorties sont en format mini jack, plus précisément en TRSA, un format qui est de plus en plus populaire, donc une excellente chose. Si vous périphérique, le son aussi, et peut-être beaucoup moins si vous avez principalement du MIDI DIN classique, même si avec des adaptateurs, on peut s'en sortir. Comme je le disais, il génère des signaux analogiques pour communiquer avec des instruments vintage et des synthétiseurs modulaires, ce qui n'est pas toujours le cas de la concurrence. Et c'est également un mergeur MIDI et une Truebox, ce qui signifie qu'il est capable de mélanger plusieurs sources dans ses entrées et de ressortir le même signal sur plusieurs sorties différentes, ce qui peut parfois rendre beaucoup de services. Comme on l'a vu, il est capable de mélanger et de rediriger des signaux MIDI via son port USB, donc sur des instruments ou des outils virtuels. Et enfin, il est très facilement configurable via un simple smartphone et peut mémoriser et rappeler jusqu'à six réglages différents. Pour résumer, le 006 est vraiment une interface MIDI extrêmement flexible qui permet parfois de résoudre certains problèmes qu'on pourrait avoir dans le studio. Je vous donne un exemple très parlant. Imaginez, vous avez un clavier Arthur, qui envoie ces données MIDI en TRS-B, donc a priori pas compatible avec un 006 qui lui est en TRS-A. Ça, c'est pour les entrées physiques, mais en vérité, si vous connectez ce clavier Arthur ya en USB sur le 006, eh bien, le 006 va être à même de faire la conversion et ce qui est quand même très pratique. Passons maintenant au RK002 qui est un câble MIDI dit intelligent, tout simplement parce que même s'il ressemble à un câble MIDI classique, à l'intérieur de la petite coque orange réside un processeur programmable qui va intercepter les données qui arrivent en début de câble, les faire passer dans une petite moulinette qu'on lui aura bien entendu déterminée au préalable et faire sortir l'ensemble par la sortie du câble. L'avantage de ce câble, c'est qu'il est complètement customisable, on va lui injecter ce qu'on appelle des firmware custom avec ce qu'on veut qu'il fasse comme modification MIDI et comme vous pouvez le constater, c'est un simple câble donc il n'y a pas besoin de l'alimenter. En fait, l'alimentation vient directement de la norme MIDI. Alors attention toutefois, certains constructeurs n'ont pas respecté cette norme MIDI et vous pourriez avoir un périphérique qui n'envoie pas l'alimentation nécessaire pour alimenter le câble. Donc là, je vous invite à aller voir la liste qui est présente sur le site de RetroKits. Comme vous pouvez l'imaginer, RetroKits a créé une page spécifique pour ce câble sur son site. Il y a déjà une grande communauté qui s'échange des firmware custom pour tout un tas d'utilisations différentes. Sachez que si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, vous allez pouvoir programmer votre propre firmware. Alors par contre, le seul compromis, c'est que là, on passe vraiment sur la programmation. Ça n'est pas accessible à tout le monde. Il faut vraiment s'investir dedans. Toutefois, la communauté existe. Elle pourrait éventuellement vous aider et typiquement, c'est même RetroKits qui m'a développé mon petit firmware custom que je vais utiliser dans la prochaine vidéo et que j'aurai l'occasion de vous développer bientôt. Cerise sur le gâteau, le 006 et le 002 peuvent se combiner dans la plus pure tradition des Transformers pour devenir un méga-robot ultra-puissant. Très concrètement, dans cette situation, le 002 devient le cerveau du 006 et on va pouvoir s'en servir comme un processeur MIDI. Et c'est très exactement pour ça que j'avais besoin de ces deux outils pour réaliser la vision que j'avais. Mais je vous en reparlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a aidé à mieux comprendre ces produits parce qu'ils seront vraiment au centre de ma prochaine vidéo. Donc, d'ici là, révisez bien. N'oubliez pas également que Making Sound, c'est aussi un podcast dans lequel je traite des technologies musicales en général. Donc, vraiment, des choses qui ne sont pas forcément reliées à ce que je fais sur cette chaîne. Et je vous mettrai tous les liens dans la description. Et d'ici là, bye bye ! Sous-titrage ST' 501